Wesh, bien ou quoi ? Tranquille ou quoi ? Ouais ouais tranquille ! Alors mesdames et messieurs, on vit le coup du monde absolument monumental ! Déjà dans un premier temps, je vais parler de cette élimination cruelle que la Belgique a vécue aujourd'hui. Déjà dans un premier temps, les Belges, je tiens à vous dire, bien fait pour vous. En 2018, vous avez trop parlé. Votre gardien Courtois, il est là, il ouvre sa bouche partout dans les médias. Oui, normalement, c'est la Belgique qui devrait gagner. La France n'a pas joué. La France a triché. La France blablabla. Maintenant qu'on vous refait une coupe du monde, climatisée, avec des stades de folie, vous n'arrivez pas à gagner. Vous avez gagné avec la triche contre le Canada. À cause de vous, les Canadiens se sont fait éliminer parce que vous avez triché. Il y a des pénaltis qui auraient dû être sifflés contre vous, qui n'ont pas été sifflés. Vous pensez qu'on n'a pas vu que vous avez tout fait pour recruter l'arbitre que toute l'Afrique a insulté ? Donc moi, je tiens à vous dire que la Belgique, vous n'avez pas votre place en Coupe d'Europe, ni en Coupe du Monde, ni en Coupe d'Afrique. Allez jouer la Copa América. Là-bas, vous avez le niveau. Parce que vous n'avez pas le niveau en matière de Coupe d'Afrique ou Coupe d'Europe et de Coupe du Monde. Désolidarisez-vous de l'Europe en matière de football et allez à la Copa América. Allez jouer avec le Chili, le Pérou. Et puis voilà. Vous arrêtez de venir et de avoir la rage sur nous, les Français. Parce que nous, qu'est-ce qu'on vous a fait ? À part vous fracasser sur le terrain de football. Qu'est-ce qu'on vous a fait, nous, les Français ? Hein ? Les Belges. Arrêtez d'avoir la haine contre nous, les Français. Qu'est-ce qu'on vous a fait ? Hein ? C'est la démarche d'Oumtiti. Hein ? Vous n'arrivez plus à vous en sortir. Voilà. Hein ? La démarche d'Oumtiti, elle est toujours dans vos esprits. Ha 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 ha. Vous la voyez toujours. Ah oui, oui. N'ayez pas la haine. Hein ? Aujourd'hui, vous aviez une deuxième chance de laver votre honneur, soi-disant perdu en 2018. Regarde. Face de poule. Face de coque. C'est là que vous sortez. Hein ? Donc, la Belgique n'arrive plus à passer les faces de poule. Oh là là ! Coupe de rat, zéro. Coupe du monde, zéro. Ligue des Nations, zéro. Mais attendez ! Et puis vous parlez, ouais, non, non, normalement, c'est nous les champions du monde. J'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Si normalement, t'es champion du monde, ou si normalement, t'es champion de quoi que ce soit, tu gagnes. Tu n'arrives pas à gagner. Bon, maintenant, on a fini avec la Belgique qui a montré, donc, tous les tendus de son talent. Et quand on a vu tous les tendus de son talent, on a dit, ah bon, c'est tout ? Ha 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 là là ! Mais oui, parce que qu'est-ce qui s'est passé pendant cette Coupe du Monde ? La Belgique s'est fait fracasser par le Maroc. La Belgique a perdu plusieurs villes dans son territoire. Il y a plusieurs villes qui sont devenues marocaines. Et là, aujourd'hui, on peut dire avec fierté que le Maroc vient de réaliser le meilleur parcours de toutes les équipes africaines dans cette Coupe du Monde. Vous vous rendez compte ? Première de son groupe de la poule. Et attends, tu ne sais pas, il y a qui dans la poule ? Il y a la Croatie, deuxième champion du monde. Il y a un Belgique qui est arrivé troisième au championnat du monde et qui maintenant sort des poules par le Maroc, qui les a bien fessées, bien comme il faut. Oh là là ! Mais quelle fierté ! Vous vous rendez compte de la fierté que tous les Marocains peuvent ressentir ? Sur le moment, ils sont en train de faire la fête. Les drapeaux, ils sont en train de s'envoler partout. Alors là, je tiens à dire que ce soir, tout le monde est Marocain. Tout le monde est Marocain. Si tu n'es pas Marocain, ça veut dire que tu es Belge. Et là, tout ce qu'on a à dire, c'est que franchement, c'est triste de sortir dans une Coupe du Monde absolument magnifique. Qu'est-ce que vous allez nous dire les Belges ? Que vous êtes écolos ? Que vous voulez montrer votre soutien ? Ah, c'est ça que vous allez nous dire ! Que c'était un engagement ! Banque de nuls ! Voilà ! On vous a montré, bien comme il faut, que le Maroc était une équipe organisée. À tous les niveaux. Tu n'as pas vu défensivement comment c'est solide ? Au milieu, comment c'est solide ? Et devant, tu n'as pas vu comment le jeu est fluide ? T'es droite-gauche, transversal ! Oh là là ! Tout le monde est choqué. Les commentateurs, ils disent Oh là là ! Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le Maroc ! Oh là là ! Ferme ta bouche, toi aussi. Tu pensais que quoi ? Hein ? C'est vous ? La FIFA ? Vous ne laissez que 5 équipes africaines participer à la Coupe du Monde pendant je ne sais pas combien d'années ? Et vous pensez quoi ? Que parmi les 5 équipes africaines, il n'y en a jamais une qui va aller louer, louer ? Allez, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, on est très contents. Très contents. Grosse félicitations à tout le peuple marocain d'avoir remporté, on peut le dire, une partie très importante dans cette Coupe du Monde au niveau psychologie. Parce que terminé, première de sa poule, tu vas aller rencontrer le deuxième de la poule qui va dire Oh les premiers c'est le Maroc, c'était de la chance. Tu vois ce que je veux dire ? Soit ils vont avoir peur ou bien ils vont être hautains. Dans tous les cas, ça fait les affaires du Maroc. Le Maroc est ici en outsider. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer ? Ça veut dire que là, ils sont en train d'écrire l'histoire. Tu comprends ? Et tous les joueurs, tu le sens et tu le sais qu'ils sont au courant. Ils ne sont pas là pour venir dire Oh non ! Vas-y ! On se voit après ! Vas-y, on va en bas ! Non, 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 non ! Ils ne sont pas là pour ça. Là, tu sens que les gars ils sont ici dans une mission claire et nette. Écrire que le Maroc est aussi un pays du football. Et là, mesdames et messieurs, nous, ça fait que nos affaires à nous les Africains ? Bien sûr ! Bien sûr ! Nous sommes tous Marocains. On est tous Sénégalais. On est tous Camerounais. On est tous Tunisiens. On est tous Ghanéens. On est tous tout ce que tu veux. Tu comprends ? Là, quand une équipe africaine gagne, on est content d'une manière... Oh là là ! T'as mis tu dades ! Mais tu n'as pas vu le stade ? Hein ? Tu n'as pas vu le stade ? Tout le stade était pour le Maroc. Le Canada, il était au Maroc. Ils sont allés jouer au Maroc. Ils se sont fait fracasser là-bas. Bon allez ! Grosse félicitations ! Sous-titrage Société Radio-Canada